et salut les loulous bienvenue dans games tribe et oui on est reparti et aujourd'hui on va parler de plein de trucs intéressants on va aller à tokyo on va parler des frères de bataille on va parler de la nvidia shield avec nico et ça c'est tout de suite maintenant dans vos coeurs chaud patate bonjour 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 nvidia shield aujourd'hui bah oui pas de jeu aujourd'hui pas de jeu quoi pas de jeu scandale mais pourtant c'est censé être une rubrique hot mais oui mais pas de jeu mais hot quand même bien chaud alors on va parler de la nvidia shield et je l'ai pris pour vous pour vos yeux j'éveille on peut toucher donc voilà pourquoi la shield parce que même s'il est sorti il ya deux ans sous format donc ça c'est l'ancienne version d'accord elle a été réédité il ya quelques mois pour perdre un petit peu en taille gagner en puissance et passer de cette télécommande monstrueuse à une version mieux foutue vous pouvez jouer avec le matériel c'est là pour ça en gros une offre a été annoncée il ya quelques semaines vous avez la shield plus la manette enfin la télécommande pour 200 euros donc en gros c'est un peu moins cher ça évite d'avoir une télécommande mais bon d'accord tout ça ça ne dit pas ce que c'est qu'une shield c'est ça qu'est ce que c'est pour moi un shield ça sert à se prendre des coups tu vois bah pas ça vas-y n'oubliez pas donne un peu la haute télécommande alors est-ce que vous regardez souvent le contenu de votre pc sur la télé par exemple tous les genres des films à travers le pc sur la télé vous utilisez youtube sur votre télé moi j'ai une vieille tablette en général mais j'ai une smart tv donc déjà paquet de fonctionnalités est ce que vous avez déjà streamer vos jeux sur l'écran de la télé j'ai essayé une fois le câble est pas assez long à travers le réseau non 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 mais voilà pas tout ce qui est oui ça ça c'est ce que peut faire la shield donc la chine en gros qu'est ce qu'elle fait c'est un système os android donc comme un téléphone android vous pouvez installer des applications via le store etc dans les applications on va retrouver par exemple le plex qui est une sorte de serveur qui va scanner l'entièreté de votre réseau et qui va permettre de lancer sur votre télé à travers le réseau je précise films musique images tout ce qui traite sur votre télé qui va permettre bah avec les applications de lancer bah netflix youtube etc etc et qui va pouvoir lancer des jeux par l'intermédiaire de votre pc directement sur votre sur votre télé donc l'appareil va lancer le jeu sur votre pc le balancer sur votre télé et vous vous allez prendre votre télécommande enfin prendre votre manette on sait une nouvelle prendre votre manette et commencer à jouer dans votre canapé peinard à votre jeu pc et donc ça va transformer effectivement votre pc en une console sans vous emmerder avec des câbles qui passent dans tous les sens donc tout va passer via le réseau donc vous allez brancher votre votre shield via rg45 vous allez brancher en hdmi sur votre télé et donc pas besoin d'avoir le pc à côté de la télé où je s'amuse avec des claviers souris tout est tout est prévu pour donc bah voilà c'est un appareil et qui méritait justement d'avoir sa petite chronique parce qu'antan avait parlé il ya quelques semaines il avait parlé de ce qu'on pouvait faire avec le protocole de stream mais pas exactement ce qu'on pouvait faire avec la shield donc là ça vaut donc la shield bah peinard dans son canapé pour tester des jeux ça coule qui sont prévus sur manette donc par exemple un taken mortal combat à deux chacun dans le canapé peinard nickel les jeux de stratégie avec la manette c'est pas la même chose non ça va être ça va être évident vous essayez ouais si vous êtes habitué justement des jeux qui sont plutôt typés multi plateformes genre skyrim doom source park et c'est pas de problème parce que ça a été prévu pour donc c'est même quasi aussi confortable que clavier souris mais si vous essayez des jeux qui n'ont pas été spécialement prévu pour là ça va parler d'accord alors nvidia ils ont fait une plateforme rien qu'à eux ou donc nvidia bah ils ont une plateforme rien qu'à eux ils ont un système rien qu'à eux parce qu'ils ont bricolé le système android qui est pas mal foutu vous pouvez aussi souscrire à la nvidia geforce now qui est une sorte d'abonnement donc vous payez quelque chose comme 12 euros par mois et vous avez accès à un catalogue de jeux donc vous pouvez essayer tout ce qui est dessus c'est plutôt pas mal foutu dans les petits trucs et astuces pour la shield il ya deux versions il ya une version standard entre guillemets une version pro version standard à 200 version pro à 300 la différence c'est que vous passez d'un stockage de 16 giga à 500 à moi je ne conseille pas la version pro parce que pour 100 boules plus de stockage alors qu'on n'a pas nous rajouter nous même un disque dur externe en fait tu peux rajouter une carte sd donc et comme les jeux auxquels tu joues via stream ne sont pas stockés sur la shield mais sur ton pc maintenant j'ai mis une carte de 32 giga plus les 16 et je suis pas à 50% de la place j'utilise depuis deux ans donc mais t'es pas 100 euros en plus petit truc en plus sur la télécommande comme sur les manettes il ya la reconnaissance vocale donc vous pouvez démarrer directement youtube les films les jeux avec la voix et ça c'est classe la vache youtube avatar non je l'ai pas payé bon tant pis je vais essayer youporn et clara morgan donc il faudra ça marche il faut que j'essaye ça va sûrement marcher donc voilà adaptation d'une console c'est joué aussi c'est joué aussi c'est différent comme jeu on est d'accord mais c'est joué aussi j'assume j'assume totalement donc adaptation d'un style console via pc avec le stream tout en alors t'as un micro tout le bazar oui bah oui en fait ça fait micro tu peux brancher brancher ton casque si tu veux directement sur la télécommande et ça c'est le micro et tu peux aller au jeu jusqu'à quatre joueurs donc il détecte les manettes xbox aussi donc ça a été prévu comme ça deux manettes xbox à quatre mais c'est là ça a l'air d'aller c'est vrai que la vieille c'était quand même déjà moins ça c'est un gros pavé la vieille donc voilà donc toi quand tu invites des gens chez toi tu les fais de la vieille manette et tu le lattes quoi je vois bien le bazar il est malin bah merci pour toutes ces infos ça a l'air vachement cool en tout cas voilà merci mais peut-être bien craqué bah oui c'est bientôt noël bon tous les jours noël à contre tous les jours noël la nuit d'achille qu'est ce que tu crois ça fait deux ans que c'est noël chez toi bah merci beaucoup pas de rien on se voit la semaine prochaine et puis on enchaîne avec les gossips c'est parti tout de suite les infos de l'internet en live Gossips on y est bonjour Alors aujourd'hui on va voyager on va passer par Tokyo par la Belgique puis par Monaco donc du 21 au 24 septembre il y a la Tokyo Game Show qui a eu lieu donc c'est un des plus vieux salon de jeux vidéo c'est un des premiers qui a la particularité d'avoir une grosse communauté de cosplayers donc pour avoir quelques images il y a vraiment eu beaucoup de très jolies cosplayeuses à mon avis ça va beaucoup de plaire au niveau des photos qu'on va préparer moi j'aime aussi bien Iron Man et sa grosse armure bah oui bah là apparemment Tokyo il casse des vraies voitures il a des vraies roquettes dans son armure c'est des grands malades des grands malades ici en Belgique t'as un mec avec une armure en boîte de pampers tu vois ah ouais non là bas c'est plutôt je sais de quoi je parle j'ai voulu le faire bah des genres de petits bikinis arrangés avec des petites pattes et des petites oreilles et des grands cheveux classique quoi ouais 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 j'aurais dû garder mon bras mon bras de touffe de la semaine dernière voilà je vous ai fait une magnifique sélection de petites photos alors il faut savoir aussi que Samsung et Sony sont les principaux actionnaires de ce salon tu m'étonnes de ce salon bah écoute voilà c'est un des principaux ils ont gardé des nouvelles exprès pour la Tokyo Game Show donc par exemple Sony a sorti trois éditions spéciales de la Playstation 4 donc une de Call of Duty World War 2 Monster Hunter World et Gran Turismo Sport donc il y a trois différentes qui sont sorties d'accord pour les guerriers, les routiers et les middles je dis pour les guerriers, les routiers et puis puis bah chacun a son petit goût ma préférée à moi c'est celle de Monster Hunter bref c'est la plus jolie voilà oui alors il y a eu également des compétitions d'eSport donc il y a eu du CSGO, du Street Fighter 10 du Call of Duty Modern Warfare, Monster Hunter Double Cross donc sur Switch et Counter Strike Online 2 tout ça a eu lieu là-bas donc c'est l'une des plus grosses conventions du Japon donc ici et voilà donc ça c'était du 21 au 24 plein de japonais il y a eu environ 250 000 visiteurs sur les 4 jours ça va donc ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout le monde du geek se porte encore bien et en Belgique on va essayer de rattraper un petit peu tout ça 250 000 je sais pas mais on va essayer ici on a 15 000 visiteurs pour l'année 2016 donc c'est la quatrième édition ça s'appelle la Gamesports donc ça a eu lieu le 29 septembre et le 1er octobre donc là on a pu donc là il y a eu différentes activités aussi donc c'est le plus gros salon qui est dédié exclusivement aux jeux vidéo donc on connaît évidemment la Medinasia et genre de choses où il y a les jeux vidéo prêts d'une bonne partie il y a du gros jeux vidéo donc ils ont déjà réussi à avoir des gros annonceurs style Marvel, style Sony, Ubisoft, des développeurs indés aussi et un peu plus étonnant des exposants comme Dreamlands ou Tempo Team ah ouais c'est ce qu'il y a l'oreille de fou là quoi je sais pas écoute on va se faire voir c'est un peu spécial mais apparemment ils vendent quand même des petites figurines des petits trucs geek et il y avait moyen d'avoir ça moins cher sur le salon qu'en magasin donc ça vaut la peine il y a également une sélection belge pour la Splatoon Belgium Splatoon Championship en Belgique donc la sélection a eu lieu là-bas il y a également et est-ce que vous saviez que les équipes de football officielles ont des joueurs d'e-sport absolument FIFA ouais il y a Underlake ils commencent tous à peu près à payer enfin à acheter des joueurs j'ai eu ouï dire je suis pas trop faute ils ont leur équipe ils ont même une équipe LOL ouais c'est ça c'est une équipe LOL et la vache et donc voilà donc ça prend vraiment beaucoup d'ampleur et donc ils ont eu droit à comment il s'appelle donc c'est le joueur e-sport d'Underlake qui est venu jouer avec les gens qui venaient sur le salon une grosse Vareuse BNP aussi ? on est à Liège ici allez les rouges je sais pas s'ils avaient une Vareuse BNP allez les rouges standard Liège ici ça va ça va et c'est quand même sympa de pouvoir jouer avec un professionnel quand il te rend sur un salon tu es avec Marwan Fellaini peut-être non mais là c'est vraiment le joueur e-sport Marwan Fellaini qui marche avec Axel Witzel t'imagines le truc c'est fini ça carrière est finie il perd 20 points et alors un dernier petit salon que je voulais parler parce que par rapport à Hideo Kojima parce que j'ai suivi beaucoup Hideo Kojima Death Stranding tout ça la grosse sortie et en fait il y a un salon qui s'appelle Magic 2018 qui aura lieu à Monaco et en fait il y a Yoji Shikama vas-y il est dur à lire Shinkawa Shinkawa Yoji Shinkawa qui sera présent c'est le frère de l'autre non c'est pas son frère en fait c'est le mec qui fait les charadesign de Metal Gear qui sera présent sur le site de l'événement de l'événement de l'événement et il sera peut-être là en présence aussi d'Hideo Kojima donc voilà ce sera à suivre et ça aura lieu en février 2018 donc voilà en termes de petits salons de jeux vidéo Molto bieno Molto bieno voilà une petite info que j'ai été vous pêcher pour cet épisode ben merci beaucoup avec plaisir on va vous laisser là gentiment et moi je vais descendre dans la cave voir notre pote l'hermite voir ce qu'il s'y passe là-dedans parce que je sens des relents de cave tout simplement voilà on est parti tout de suite c'est l'hermite humide et sombre telle est la cave de l'hermite bonjour l'hermite bonjour bonjour ça va elle est comme elle c'est ça on va pas la changer elle est très bien comme elle est donc voilà aujourd'hui je suis venu parler d'un petit jeu indé créé par une petite société allemande on aime bien ça ça va sûrement être bien ça s'appelle Battle Brothers alors qu'est-ce que c'est vous allez en fait gérer une guilde ou plutôt une compagnie de mercenaires dans un monde médiéval fantastique jusque là ça va ça nous parle ouais par contre si jamais vous n'aimez pas lire si vous ne comprenez rien à l'anglais vous pouvez passer revenez dans 5 minutes le jeu vous intéressera pas revenez dans 5 minutes pour les autres c'est un super jeu que je vous conseille donc premier avantage de ce jeu chaque fois que vous allez recommencer vous allez avoir une nouvelle map et un nouveau go une nouvelle histoire ce genre de choses tout change que ce soit les personnages que vous allez rencontrer l'équipement que vous pouvez looter c'est bien c'est pour la rejouabilité c'est vraiment super bien au niveau de la gestion de vos troupes là on est dans du lourd en quelque sorte c'est allemand oui c'est ça c'est bien carré effectivement vous allez devoir les nourrir bien gérer votre stock de nourriture parce que si vous les nourrissez soit ils crèvent soit ils se boivent il va falloir les payer parce que ce sont des mercenaires tout à fait voilà et le jeu et le jeu a un côté roguelike donc dès qu'un de vos personnages crève il crève revient pas pas moyen de le faire revenir même si c'est du médiéval fantastique donc mettre fan habituel des humains des ors des ors des ors mais pas de sort de résurrection mais pas de sort de résurrection pas de soin zéro rectum zéro rectum pas de sort de zéro zéro rectum c'est ça niveau des combats c'est du tactique tour par tour avec hexagone même système donc vous déplacez vos troupes par rapport à un niveau d'initiative par rapport à vos personnages ça peut paraître un peu moche le graphique est un peu particulier à savoir que vos personnages sont des hommes tronc pas de jambes pas de bras ah oui ça fait un peu tu as dit c'est carré c'est effectivement carré mais ce qu'il y a de bien en fait pourquoi se faire chier ça sert à rien non c'est ça parce qu'au final il y a vraiment pas de soin c'est des legos quand tu leur enlèves les bras et les jambes ou plutôt les poupées russes mais je vais dire ça ne change rien au jeu dans le sens où tout le matériel est quand même représenté sur le personnage donc si vous avez un bouclier il sera représenté si vous avez une hache représentée ainsi de suite donc on peut voir d'un coup d'oeil directement tout le matériel que vous avez ainsi que ce de vos adversaires ça c'est propre ça c'est propre on s'y retrouve facilement point de vue des combats donc tour par tour classique l'équipement peut se détériorer au fil des combats donc faire gaffe à ça aussi à la fin des combats vous allez looter du matériel que ce soit de l'argent l'équipement que possédaient les adversaires ainsi que des pièces de métal qui vont vous permettre pardon qui vont vous permettre de réparer de forger ainsi de suite il n'y a pas vraiment de crafting en fait vous allez voyager de village en village ou de ville en ville recruter des personnages acheter du matériel et ainsi de suite voilà vous n'allez pas crafter vous-même votre matériel d'accord pas du tout niveau RP donc il y a vraiment un système RPG aussi c'est à dire que vos personnages vont gagner en niveau par rapport à ce qu'ils survivent ou non au combat et avec les niveaux vous allez pouvoir gagner des compétences qui vous permettront d'attaquer plusieurs fois d'avoir une meilleure défense ou ainsi de suite de se spécialiser dans tel ou tel type d'arme et ainsi de suite qu'est-ce qu'il y a d'autre de vraiment très intéressant dans le jeu oui alors ce sont des bandes de 12 maximum mercenaires mais en combat à savoir que vous pouvez avoir plus vous allez avoir un band touche en fait vous allez avoir une réserve tout le monde meurt évidemment ce qui au final est très utile parce que tout le monde meurt c'est pas que tout le monde meurt mais les personnages meurent assez vite les combats sont vraiment super mortels c'est très exigeant et très difficile donc voilà alors au niveau de la campagne donc campagne qui se renouvelle à chaque fois que vous le lancez mais en plus la campagne est évolutive à savoir que par rapport aux actions que vous faites ça va avoir une répercussion sur le monde et quoi qu'il arrive chaque fois que vous commencez une campagne il va y avoir une menace importante un peu comme les morts vivants dans Game of Thrones qui va apparaître et il faut se préparer et aller protéger les villes donc si vous arrivez parfois à un moment donné trop tard pour protéger une ville trop tard trop tard c'est trop tard trop tard c'est trop tard donc voilà tout ce que vous faites les choix que vous faites auront une feront évoluer du sérieux à l'allemand c'est ça c'est du sérieux à l'allemand un jeu très simple très sympa 30 euros sur Steam voilà que du bon que du bon bah merci ça a l'air sympa carré carré des hommes tronc ça a l'air bien tronc bien bien tronc on a dit tronc pas ce tronc on va pas confondre et bah merci l'ermite c'est tout sympa tout ça merci Nico de rien on va pas partir sur la mer salée et non pas aujourd'hui on va partir sur la mer de moustache une grosse moustache dans vos gueules avec nous c'est Malik on est parti et on est parti c'est Nostagic bonjour mon petit Malik bah salut et la moustache de feu encore un beau beau t-shirt dis moi magnifique t'as vu ça on a pas de saltey mais on a speeder mulet d'ailleurs la moustache ça fait vous avez vos papiers sur vous je peux voir vos papiers non j'ai pas monsieur depuis que j'ai la moustache il y a ça quoi je trouve qu'il y a une certaine discipline le respect il y a toujours eu un respect envers la moustache commissaire de la Havane ouais voilà bon on arrive par la moustache on va parler peut-être vas-y vieux joueurs arcade parce que sinon arcade ouais arcade on aime ça vas-y parce que nous on est juste pour te faire bien bien chier ok allez on va parler aujourd'hui de Bad Juice vs Dragon Ninja 1988 donc Bad Juice vs Dragon Ninja non c'est bien j'avais la naissance ok déjà le nombre fait rêver je dois juste te dire que le nombre fait rêver bah tu m'étonnes 1988 une vague de crimes sans précédent gangrène les Etats-Unis d'Amérique d'un femme ninja fourbé rampant sème la terreur dans tout le neighborhood et même Washington DC et sa maison blanche ne sont pas épargnés car alerte enlèvement de niveau 7 le président Ronnie alter ego pixelisé de Ronald McCrellan vient d'être enlevé par le maléfique et redoutable Dragonno Ninja qu'est-ce qu'on va faire alerte alerte je répète à toutes nos unités présentes dans le secteur 19 le président Ronnie a été kidnappé veuillez surtout à ne pas contacter le service à prévente Shinobi au 08-555-4242 au prix d'un appel local centrale centrale mais qu'est-ce que vous foutez il faut à tout prix mettre la main sur nos agents disponibles des services secrets il y en a bien deux ou trois qui ne sont pas en train de fomenter un coup d'état quelque part au Nicaragua ou dans un quelconque désert bougnoule je ne sais pas mais trouvez quelqu'un au nom de notre sauveur Edgar J. Hoover ici agent Carver au rapport j'essaie de joindre Kaser Highback en attente de réponse négatif agent Carver le maître des arts martieux spécialiste en explosifs et en infiltration tactique a quitté les Navy Seals le mois dernier pour commencer une formation en hôtellerie et se consacrer à sa passion de chef cuistot shit qu'est-ce qu'on fait Braddock Braddock désolé chef Braddock est en train de tout faire péter au Vietnam il met des pieds dans la gueule de tous ces putains de bridés afin de mettre la main sur le général Quok prononcé Quok qui a carbonisé sa femme au l'orce flamme merde putain on est foutu on est foutu Plisken trouvez-moi Snake Plisken comment dire chef ça va être compliqué le 1988 du lieu de temps Plisken de la brigade des lumières noires n'est pas vraiment dans la même dimension que la nôtre il y a la 3ème guerre mondiale là-bas on n'est pas si mal ici avec nos tapettes en collant qui lancent des fourchettes et qui jettent des poignets de farine avant de disparaître bon je pense qu'il nous reste un dernier espoir mais ça risque de pas vous plaire chef taisez-vous agent Bénédicte nous n'avons plus le temps de faire le frein de bouche à qui pensez-vous Blade et Striker chef les Bad Dudes quoi ? mais vous êtes fou vous n'allez quand même pas envoyer deux branleurs accros au Ghetto Blaster pour sauver le président des griffes d'un mandarin fou on n'a plus le choix chef Carver en plus si on la joue finaut on pourra payer ses deux demeurés en milkshake et en cheeseburger ce qui fait que le contribuable sera super content et que le président sera d'office réélu dès son retour à la maison blanche et vous serez promu à la tête de l'agence chef c'est gagnant gagnant Bénédicte elle vous est un génie regardez mes tétons durcis et vous saluent nous sommes au téléphone chef et donc voilà Bad Dudes vs Dragon Ninja sorti sur arcade en 1988 et développé par Data East déjà responsable de Burger Time Robocop ou encore Atomic Runner Bad Dudes vs Dragon Ninja aussi appelé simplement Bad Dudes ou Dragon Ninja au Japon et un Kung Fu Masterlike un beat them up en scrolling où vous gorbattez gaiement à travers 7 niveaux infestés de ninjas sautillants et avouons-le pas très variés armé de votre fidèle nunchaku et d'un pantalon bouffant ridicule mais très pratique pour effectuer vos impressionnantes techniques non pacifiques vous devrez faire face à des vagues d'ennemis véritables hordes de clones de toutes les couleurs qui vous laisseront après élimination comme pratiquement seul item des canettes de coca qui vous redonneront de l'énergie vous commencez votre périple de héros en hyperglycémie à travers les rues taguées malfamées et les égouts sointants de New York de là prenez l'autoroute en montant sur le toit du camion remorque le plus long du monde traversez ensuite un joli sous-bois infesté de loussifleurs et de ninjas tellement rapides qu'ils se transforment en torches humaines sous vos yeux innocents choqués par un tel dévouement de vos adversaires et délai en abrégeant leur souffrance avec un petit radouken de circonstances il fait vraiment des radouken dans le jeu il a vraiment des boules de feu comme ça une fois la balade champêtre dragon ninja dragonon ninja une fois la balade champêtre terminée embarquez à bord d'un train de marchandises qui vous déposera dans une mystérieuse grotte scintillante gardée par un monstre mi-ulk mi-ethi un espèce j'aime bien quand tu fais ça un espèce de dalsim au rabais crasheur de feu que vous convaincrez de vous laisser passer au niveau suivant en usant de persuasion ou sinon de quelques hurricane kicks bien placés je vois ta moustache qui se dresse votre voyage n'est pas fini puisque vous visiterez ensuite l'obligatoire entrepôt tu vois ce stage tout dégueulasse qui te dit bravo d'être arrivé jusqu'ici mais désolé mon gars nous on a plus d'argent mais attends reste encore un peu on est sympa on t'a quand même réservé une petite animation cool tu vas voir intrigué par cette ultime révélation vous continuez à distribuer des pains et des mao-ashi-gueri à qui mieux mieux et oh surprise un ascenseur un ascenseur qui te conduit directement au buzz de fin super enfin tu vas tâter de la tatane américaine mais qu'est-ce que ce satané chef de ninja est affublé d'un masque de kabuki tellement grotesque qu'il a failli t'avoir au dernier moment et te faire dévorer par ses fidèles compagnons canins mais grâce à tes super compétences de spécialiste des arts martiaux tu sors vainqueur de ce combat et il est temps maintenant d'aller déguster quelques bons hamburgers bien mérités avec rien de moins que ton nouveau meilleur ami Ron le président tout ça quoi alors c'était chiant tu aimes toute cette attention qu'on te porte est-ce que tu aimes sentir des objets phalliques venir vers toi mais écoute oui mais j'ai l'impression que tu m'épilais avec un drôle de truc c'était étrange oui c'est ça c'était un drôle de truc qui t'épilait je suis tout doux bah merci Malik bah merci à vous pour les chatouilles bah on va te laisser repartir je sais pas où tu étais la Bora Bora ou une enquête de drogue de drogue de cocaïnassa on voit bien ça merci Vistin bah de rien c'est avec plaisir merci Joac merci pour le plaisir que tu lui as donné mais oui toujours le plaisir faut m'appeler pour le plaisir on t'appellera pour le plaisir la violence et le plaisir ça me connait violence et plaisir bah d'accord nous on va aller faire de la violence du plaisir plutôt du plaisir dans le divan on va partir voir des petites séries des films des choses sympas c'est parti plaisir dans le divan allez j'essaye j'essaye alors série à fond la caisse bonjour coucou bonjour ah tu vois il essaye aussi plaisir dans le divan plaisir à 100% allez vas-y ça ça tourne à l'AB3 bon la dernière fois je vous ai parlé des séries qui allaient sortir en septembre donc c'est tout logiquement que je m'attaque à octobre et novembre ouais alors le 2 octobre on a déjà été gâtés le premier lundi du mois on a eu les simpsons le grand retour saison 29 donc là c'est pour ceux qui avaient envie d'un peu d'humour c'est pour ceux qui aiment encore les simpsons voilà qui aiment encore l'humour beaucoup moins bon que dans les premières mais il y en a je suis passé au family game ça fait longtemps je ne regrette pas ce choix les enfants c'est tout ce que j'avais à dire voilà ben ça va saison 29 saison 29 sinon on a aussi le 6 octobre le retour de The Scandal ce sera pour la septième et dernière saison donc ça c'est une série de Shonda Rhimes je vous avais déjà présenté deux séries d'elle la fois dernière ça c'est la troisième d'elle que je regarde et ici ça se passe à la Maison Blanche en fait on suit les aventures d'Olivia Pope c'est une une experte en relations publiques mais aussi en gestion de crise par là entendez qu'elle va enterrer toutes vos frasques que ce soit l'infidélité ou bien le meurtre bref elle fait ça avec sa petite équipe d'agents d'anciens agents c'est assez intéressant mais qu'est-ce qu'elle faut à la Maison Blanche c'est qu'en fait elle était la directrice de campagne du président en place mais aussi sa maîtresse donc tu vois elle a ses accès dans les rouages t'es un genre d'expert non c'est quelque chose que je conseillerais plutôt à ceux qui aiment bien les conspirations les jeux de pouvoir mais plutôt d'un côté politique mais qui sont quand même assez tolérants au côté amour douloir et beauté que peut avoir la série dernier truc que j'ai regardé qui se passait dans la Maison Blanche c'était Braindead je me suis bien marré t'as vu le remake de la série une série tirée du film bien bien marrant je le conseille aussi c'est ça c'est un jour que tu t'emmerdes c'est juste pour dire que ça se passait dans la Maison Blanche je n'ai rien d'autre à dire sinon quelque chose qui se passe toujours aux Etats-Unis c'est Mr. Robot donc grand retour le 12 octobre troisième saison avec notre brave Elliot pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est donc un technicien en sécurité informatique de jour et un hacker qui a un côté cyber justicier de nuit donc même si on a un côté Dr. Jekyll Mr. Hyde qui est assez bien marqué on a en plus la particularité d'avoir un héros qui est souvenant de l'été sociale et de dépression donc ces réflexions vont souvent très très loin c'est très intéressant de suivre ses cheminements et puis surtout d'essayer de savoir ce qui est vrai ou pas parce qu'on ne sait pas au final si ça ne se passe dans sa tête autre chose l'acteur principal donc Rami Malek a fait le buzz récemment parce qu'il incarne Freddie Mercury aussi dans le biopic sur Queen j'ai cru voir passer ce truc c'est assez impressionnant il lui ressemble quand même pas mal de quelques photos qu'on a vu c'est vraiment cool ça devrait plaire à Malek c'est une moustache je vais arrêter je suis jaloux de sa moustache en fait non pour moi Malek c'est vraiment Pablo non Sergent Garcia il a un côté flicos mec qui contrôle un peu la cocaïna un flic un peu corrompu tu vois c'est Malek de Bolivia ou de Mexica un truc comme ça face what la moustache Freddie Mercury bon acteur j'aime bien j'aime beaucoup aimer moi dans Robot à mon avis ce sera une très bonne saison et le biopic sera très bien aussi mais il faudra toujours attendre parce que c'est pour décembre 2018 on a encore un oh là oui on a encore un ouais ouais encore un petit Noël à fêter avant ouais ouais avant ça vous aurez The Walking Dead à vous mettre sous la dent le 23 octobre moi j'ai arrêté à saison 3 il faut arrêter 2 je crois 2 ou 3 3 je pense que j'ai eu les 2 premiers épisodes j'ai peut-être fini à 3 je ne sais plus je ne sais plus non moi je tiens bon je tiens bon bah oui mais il y a beaucoup de gens qui trouvent ça trop lent il faut qu'ils arrêtent si 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 ça ils ont fait aussi Fear of the Walking Dead Fear of the Walking Dead ouais c'est vraiment c'est tout à fait différent encore ça mais j'adore une série humoristique sur les zombies genre leur pas de famille en zombie une famille de zombies genre Hamburger Family mais version zombie il y en a pas mal tu peux regarder trop de zombies c'est de l'humour il y en a beaucoup pour le moment parlons de bébête bizarre le 27 octobre est un grand jour parce qu'on a le grand retour de Stranger Things après plus d'un an d'attente le succès phénoménal de 2016 revient celui-là je l'attends moi aussi moi aussi d'autant plus que le nouveau chapitre oui le nouveau chapitre c'est un titillé Mad Max savant du rêve ils ont dit j'avais lu que ça va ça va pas être tendre non 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 ça va vraiment pas être tendre du tout non le Demogorgon a l'air de foutre encore plus les chocottes qu'avant il est chaud aux patates il a un level up évolution maximale par contre bah tu devrais regarder parce que c'est un truc d'horreur c'est ça non tu voulais tu veux sors 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 allez sors tu n'as pas maté Stranger Things je suis vraiment trop déçu je suis désolé tu ne peux pas tu reviendras la semaine prochaine je suis vraiment désolé excuse-moi je suis vraiment ça fait un choc d'accord je vais essayer de continuer je m'accroche c'est la dernière à plus on est pas dans le grenier bon petit fait intéressant sur Stranger Things depuis que toi ça t'intéresse à fond le cas il y aura 4 nouveaux personnages ça ne se passera plus qu'à Hawkins mais il y aura aussi des événements ailleurs et bah voilà ça se passera en 84 et nos petits héros sont déguisés en Ghostbusters moi j'étais pas née ah t'étais pas née non pas née déguisé en Ghostbusters 2 ans ouais j'ai grandi avec Ghostbusters je suis overfan moi je n'ai que du bien avec cette série j'espère vraiment que ça va continuer sur le bon bout moi aussi j'espère on a peur on a peur qu'il fasse un gros navet non ça ira je crois que ça devrait aller ça part bien ça devrait aller bah voilà c'est tout non c'était pas tout c'était pas tout je vais vite sur novembre le 6 novembre Shameless donc ça c'est une série familiale qui n'est pas du tout familiale c'est pas comme Modern Family c'est vraiment tout l'inverse donc c'est sur une série qui doit enfin une série très pauvre américaine qui vit dans les quartiers industriels de Chicago et bah voilà on suit leurs histoires qui sont parfois enfin souvent plutôt horribles ouais et on voit les personnages évoluer parce qu'ils passent d'enfants à adolescents et ils évoluent souvent pour le pire mais c'est une série très intéressante mais voilà je vais vite le 30 novembre on a encore Viking et ça j'en parlerai beaucoup plus la prochaine fois et du sang ouais très bien fort bien on a de quoi on a de quoi on a de quoi patienter jusqu'à la fin de l'année même l'année prochaine on doit encore attendre l'année prochaine pour le ressort c'est pour te dire voilà encore beaucoup de bonnes soirées plaisir dans le divan qui s'annonce bah voilà merci beaucoup merci à toi je te dis à la semaine prochaine et à bientôt à bientôt merci à tous d'avoir regardé cette émission on se voit la semaine prochaine et oui c'est terminé pas de grenier voilà voilà on est désolé il est pas là on prend des nouvelles on essaye de savoir ce qui se passe mais c'est délicat voilà on lui souhaite toutes les bonnes choses du monde et à vous aussi salut salut merci à tous Sous-titrage ST' 501